Alors, bonjour à tous. En fait, mon nom est Caroline Bourgeois, je suis mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et aussi responsable de la sécurité publique à la Ville de Montréal, mais surtout, avant tout, une citoyenne et aussi une maman. Et je dois vous avouer que la semaine a été extrêmement difficile à partir du moment où nous avons appris le décès de Myriam. Elle a été difficile parce que nous avons tous été ébranlés par la perte d'un enfant de notre communauté, de notre ville. Et c'est vraiment toute la Ville, tout le Québec qui a pleuré Myriam cette semaine et qui est de tout cœur avec vous. Ça me fait chaud au cœur de voir autant de gens aujourd'hui réunis en solidarité avec la famille, avec les amis de Myriam, à qui je souhaite offrir en mon nom, au nom de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que de mes collègues, nos plus sincères condoléances. Que vous soyez au Québec ou en Algérie, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous exprimons notre solidarité avec toute la communauté algérienne. Ce deuil, c'est tout le Québec qui le vit collectivement. Nous partageons votre souffrance, votre consternation et votre incompréhension devant la perte d'une jeune adolescente. Que Myriam Boundaoui repose en paix. Des familles de partout viennent s'installer à Montréal, au Québec, pour offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Myriam avait toute la vie devant elle. Une perte dans des circonstances terribles est une perte pour nous tous, pour toute la communauté montréalaise. Sachez que tous les efforts sont actuellement déployés par les forces policières pour faire la lumière sur cette trajetie. Mais nous sommes aussi réunis aujourd'hui pour dire non à la violence et aux armes. Et on le sait que Montréal est une ville sécuritaire, mais on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe actuellement et sur d'autres récents événements violents qui ont cours, notamment dans l'est de la ville de Montréal. C'est grave et nous avons cette responsabilité d'assurer la sécurité de nos jeunes dans nos quartiers, dans nos arrondissements, et nous allons redoubler les phares. Ça doit être une priorité nationale. Et nous allons poursuivre d'agir sur plusieurs fronts pour renforcer le soutien à tous ces travailleurs, notamment qui organisent aujourd'hui, mais qui sont sur le terrain, qui font un travail primordial auprès des jeunes, sur le terrain, en soutien. Il y a les policiers, bien sûr, qui vont continuer d'être présents sur le terrain pour soutenir la communauté, en lien avec les organismes locaux. Et d'ailleurs, nous allons bien sûr redoubler des phares dans tous nos services afin de trouver pourquoi et comment ces armes illégales se retrouvent dans les mains de nos citoyens, de nos jeunes. Et nous allons bien sûr poursuivre toutes nos démarches et nos représentations afin que ces armes de poing soient bien sûr bannies de notre territoire. Soyez assurés que nous allons travailler sans relâche pour qu'un tel événement, une telle tragédie, on ne veut plus jamais que ça se reproduise. Nous le devons à nos jeunes, nous le devons à nos enfants, nous le devons à Myriam. Mes plus sincères condoléances, merci d'être là. Merci. 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 Merci.